Et avec Léa Salamé, nous recevons ce matin dans le grand entretien le président du MEDEF. Il publie « L'intendance suivra ! » sous titre « De Gaulle et l'économie ». C'est aux éditions Robert Laffont et ce sera en librairie après-demain. Questions et réactions, amis auditeurs, au 01 45 24 7000 sur les réseaux sociaux et l'application mobile de France Inter. Geoffroy Roux de Bézieux, bonjour. 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 Et merci d'être à notre micro ce matin. Dans ce livre, vous avouez votre passion pour le général. Vous vous dites fasciné par l'homme du 18 juin. 18 juin, vous avez vécu un coup de foudre intellectuel pour ce personnage historique dès le plus jeune âge. Vous conviendrez, je pense, Geoffroy Roux de Bézieux, que votre passion est commune. Beaucoup de Français la partagent. Beaucoup de personnalités publiques se disent gaullistes. On aurait été plus surpris si vous aviez été fan de Marx comme Alain Minc. Ou, pourquoi pas, de la poétesse du 16e siècle, Pernet Duguillet. Alors, pourquoi ? Je connais moins Pernet Duguillet. C'est très bien, pourtant. Pourquoi de Gaulle ? Vous l'avez dit, c'est un livre assez personnel. Il y a eu pendant la pandémie toute une série de déclarations. En fait, tout le monde est devenu gaulliste. Et effectivement, sur l'arc politique, beaucoup s'en réclament. Et moi, je me suis assuré d'un angle qui n'a jamais été traité, en tout cas de cette manière, qui est De Gaulle et l'économie. Est-ce qu'on a une image de De Gaulle très étatiste, très anti-libérale, très anti-européenne aussi ? Et vous vous inscrivez contre, d'ailleurs ? Et surtout, peu intéressé par l'économie. Et la thèse de ce livre, qui est étayée par un certain nombre d'exemples et de faits, c'est qu'en fait, il n'était pas tout ça. Alors, pas non plus un ultra-libéral, comme on dit aujourd'hui. D'abord, c'est quelqu'un qui s'intéresse à l'économie. Dès le départ, même quand il est prisonnier en 1917, il pense que l'économie, c'est une forme de puissance des nations. Et que c'est de ça que fait la puissance de la France ou d'autres pays. Il alterne des périodes, entre guillemets, étatistes. Par exemple, en 1945, quand il nationalise, parce qu'il n'y a plus d'entreprise, il n'y a plus d'économie, il n'y a plus de capitaux. Mais en 1958, quand il arrive, il choisit l'Europe, il choisit le hâte des frontières et il choisit une libéralisation de l'économie française. Et puis sur l'Europe, alors on a retenu, vous savez, quand il quitte en 1966, 1965, la politique dite de la chaisite. Mais en réalité, il voulait construire une Europe assez différente de celle qui a été construite. Au fond, une Europe des nations. Et il y a une chose que moi, j'ai vraiment découverte, c'est qu'en 1964, il propose aux Allemands de faire une monnaie commune. Je ne sais pas si vous venez de toute la polémique des gaullistes sur l'euro. Savoir que c'est de Gaulle qui, le premier, imaginait une monnaie franco-allemande à l'époque, remet un peu les choses en perspective. Et au fond, la conclusion de ce livre, en quelque sorte, c'est que de Gaulle, ce n'était ni un libéral, ni un étatiste. C'est d'abord quelqu'un qui ne croyait pas aux doctrines économiques, qui s'adaptait aux circonstances et pour qui l'intérêt de la France passait en premier. Mais cette phrase que vous avez choisie comme titre « L'intendance suivra », on dit qu'en fait, il ne l'a jamais prononcée. C'est qui voudrait dire, dans son idée, en gros, c'est la politique qui compte, l'économie suivra, l'intendance suivra. Et en fait, il ne l'a jamais vraiment prononcée, celle-là. Effectivement, il dit à Michel Loire dans un interview qu'il ne l'a pas prononcée et qu'au contraire, l'économie fait partie de la politique, en quelque sorte. On le voit bien aujourd'hui, ce qui fait la puissance des États-Unis, c'est les GAFA, c'est Microsoft, c'est Facebook. Ce qui fait la puissance de la Chine, c'est sa puissance économique. Donc l'économie est un élément de la puissance des pays. Et aujourd'hui, Geoffroy Roux-de-Bézieux, après les rêves passés de la mondialisation heureuse, après la crise du Covid, n'est-ce pas, au fond, l'idée de souveraineté économique qui est le cœur de l'héritage gaulliste, le cœur économique de son héritage ? En tout cas, la question se pose. Alors moi, le mot souveraineté ou autonomie stratégique ne me fait pas peur. Quand je suis arrivé au MEDEF, que j'ai été élu il y a trois ans, j'ai créé un comité de souveraineté économique. Alors ça a un peu fait tiquer, on va dire, ou en tout cas, ça a surpris. Mais je crois qu'il faut trouver l'équilibre entre le protectionnisme défensif et, j'allais dire, l'ouverture des frontières béates. On a tous cru, il faut le dire, quand Clinton ouvre l'OMC à la Chine, on a tous cru que le commerce allait permettre, finalement, de créer une espèce de grande démocratie mondiale avec les mêmes régimes. On s'est trompé, on s'est trompé. Et on voit bien l'évolution des derniers mois de la Chine qui durcit considérablement, à la fois ça, la manière dont il dirige sa population en interne, mais aussi, vous l'avez cité, je crois, dans l'interview précédent, ses ingérences étrangères et ses propagandes et sa manière d'utiliser les félicitations. Mais on le voit aussi, c'est en cela que c'est un moment vraiment gaullien. Les États-Unis, la décision sur les sous-marins, c'est simplement, l'Europe ne nous intéresse pas beaucoup, notre ennemi, c'est la Chine, et c'est là que ça se joue, et donc on fait un espèce de gigantesque porte-avions militarisé avec l'Australie. Quel regard vous avez sur ce qui s'est passé ces derniers jours et sur ce contrat du siècle qui nous a été raflé par les Américains ? D'abord, sur le plan économique, ça veut dire quoi ? De perdre 50 milliards d'euros pour l'économie française ? Et ensuite, est-ce qu'Emmanuel Macron a raison de tonner à ce point contre les Américains d'un point de vue économique, là aussi ? Alors, je pense qu'il faut séparer les choses. Il y a une conséquence industrielle. C'est une mauvaise nouvelle pour Naval Group, mais ça ne va pas mettre par terre Naval Group. C'est effectivement une très mauvaise nouvelle. Après, il y a la forme. Un contrat, il y a des moyens de sortir d'un contrat, et ce contrat prévoyait des sorties. Mais là, la manière dont la France a été traitée, presque humiliée publiquement, est inacceptable. Mais je crois que le plus important, c'est le fond. C'est ce que j'avais commencé à dire. Je crois que les Américains ont décidé que leur avenir, c'était face à la Chine. Ils ont fait tout ce qu'il fallait pour, c'est-à-dire notamment mettre à disposition des sous-marins nucléaires, c'est-à-dire lâcher la technologie nucléaire aux Australiens, et que l'Europe compte peu ou compte moins. Et donc, la conséquence, c'est quoi ? C'est aux Européens, et à la France et à l'Allemagne, en réalité, de décider ce qu'ils veulent faire pour assurer leur sécurité. On parle beaucoup de défense européenne. Il faut être réaliste. À 27, avec des pays qui sont face à la Russie, où on la menace russe, on n'aura pas de défense européenne. Et la défense européenne, aujourd'hui, c'est la France. C'est la France qui se bat au Sahel. C'est la France qui est la première armée d'Europe. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ça met une question très forte sur l'Allemagne. Je suis heureux de voir que Ursula von der Leyen a fait une déclaration, bon, cinq jours après, mais elle a fait quand même cette déclaration. Cinq jours après, oui. Et je pense qu'on a vraiment une question qui se pose sur une autre manière de penser nos alliances de défense, la balle est dans le camp de l'Europe, en réalité. Vous savez, De Gaulle disait, les nations n'ont pas d'amis, elles n'ont que des intérêts. Là, on a eu ce rappel. Avec les Américains, là, c'est clair. On a eu ce rappel très clair. Ceux qui l'avaient oublié. Ce n'est plus nos alliés, les Américains, quand vous voyez ce qui s'est passé il y a un mois à Kaboul, et comme vous voyez le contrat... Je dirais les choses un peu différentes. On a quand même plus en commun avec les Américains en termes de valeurs qu'avec les Chinois. Nous, on ne surveille pas notre population. On ne leur interdit pas de se maquiller ou de regarder des jeux vidéo. Enfin, je ne sais plus ce qui s'est passé en Chine. On ne réprime pas les manifestants. On ne surveille pas les journalistes. Donc, on a des valeurs communes. Mais on a des intérêts qui sont différents. Et ça, il faut en être conscient. Vous me posez la question, je finis juste en dix secondes, sur est-ce que c'est la bonne décision, Emmanuel Macron, de protester ? Oui, c'est avoir des conséquences économiques négatives. Mais on ne peut pas assumer d'être, finalement, vassalisé par une ou l'autre puissance. Il faut que l'Europe s'affirme. Dans votre conclusion, Geoffroy Roux-de-Bézieux, vous réfléchissez au rôle de l'État dans les périodes de crise. Et on pense, ça résonne évidemment avec aujourd'hui, on pense évidemment à celle du Covid. Si l'État est le pompier qui vient éteindre les incendies, vous avez cette métaphore, il rechine toujours la crise passée à retirer sa combinaison et à reposer le casque. On est dans cette situation-là aujourd'hui ? Après le quoi qu'il en coûte ? On y rentre. Il faut être honnête. La situation économique est bien meilleure. Les États, d'ailleurs, partout dans les démocraties et les sociales, ont fait le job. Parce que de toute façon, en arrêtant l'économie, il n'y avait qu'une seule solution, c'est que l'État soutienne. Il faut revenir à la place naturelle de l'État. Et là, c'est un débat immémorial entre plusieurs bords politiques. Quelle est la juste place de l'État ? Ce que je dis dans le livre, moi, je suis un ordo-libéral. Un ordo-libéral, c'est quoi ? C'est quelqu'un qui pense que l'économie de marché est indispensable et nécessaire, mais qu'elle n'est pas toujours suffisante. Et notamment que sur certains sujets de très long terme, on a besoin d'un État stratège. Le meilleur exemple que je peux vous donner, c'est le défi écologique. Décarboner l'économie, c'est quelque chose d'extrêmement difficile, d'extrêmement coûteux. Et on a besoin d'une planification de ce point de vue-là. Mais pour reprendre la question de Nicolas, posée différemment, Bruno Le Maire a annoncé fin août la fin du quoi qu'il en coûte. Et quelques jours après, on a eu 1,5 milliard pour Marseille, 500 millions d'euros pour le Beauvau de la Sécurité, 2 milliards pour la rénovation énergétique, 600 millions d'euros pour le chèque énergie ou encore 600 millions d'euros pour l'assurance des récoltes des agriculteurs. Est-ce que Valérie Pécresse a raison quand elle dit Emmanuel Macron crame la caisse ? Je crois que les dernières mesures que vous avez citées ne sont pas tout à fait du quoi qu'il en coûte. On est plus dans le début de la campagne électorale d'une tradition française, la dernière année, il y a un certain nombre de mesures. C'est des mesures électoralistes et pas qualifiées ? Écoutez, je ne vais pas les commenter une à une, mais en tout cas, elles ne sont pas de la manière... Le quoi qu'il en coûte, c'était protéger l'outil productif, les entreprises, pendant qu'elles étaient empêchées de travailler, ou en tout cas réduites. Là, nous, on est très clair, il faut arrêter, sauf dans des cas très particuliers, quand il y a encore des secteurs qui sont... il y a des festivals, des choses comme ça qui sont... Donc oui, il faut arrêter le quoi qu'il en coûte. Et c'est open bar, pour citer Dominique Seux. Écoutez, je commence à m'inquiéter, ou on commence à s'inquiéter, sur le fait qu'effectivement, il faut sortir de cette édiction. Le poids de la dette, vous le connaissez. Donc oui, si tous les jours, comme vous le dites, on va continuer à faire des mesures, on peut s'inquiéter. C'est le sujet économique de ces derniers jours, l'augmentation, Geoffroy Aroude-Bézieux, générale des prix de l'énergie, notamment l'essence et le gaz. Ces augmentations pèsent lourd sur le portefeuille des Français. Est-ce que cette hausse marquée vous inquiète ? Oui, elle nous inquiète. Alors, pour les Français, et puis aussi, je me permets de lui dire, pour les entreprises, notamment industrielles, puisque l'énergie, ça dépend des secteurs, est un facteur très important. Ça pose un problème de pouvoir d'achat. Alors, en plus, l'indice du pouvoir d'achat, le reflet des dépenses contraintes, logement, énergie, pas toujours très, très clair. Vous allez me poser la question, je vais la devance, ça pose un problème de salaire et ça pose un problème de prix. Parce que cette discussion, on a tous vu, M. le maire, augmenter les salaires. il vous a dit d'augmenter les salaires, mais il n'est pas le seul, sur tout le spectre politique. On vous dit clairement, alors pas vous, Geoffroy Rau de mes yeux, mais les patrons, en disant, vous avez eu cette phrase, pardon, le 25 août dernier, sur France Info, vous disiez, mais oui, d'accord, mais si on augmente les salaires, ce sont les prix qui vont augmenter. Sauf que là, on a un mois plus tard, c'est les prix qui augmentent et vous n'augmentez pas les salaires. Mais, pardon, il faut prendre le truc calendaire. Si je prends la restauration, l'injonction de Bruno Maire concernait en particulier la restauration et d'autres métiers de service dont tout le monde reconnaît qu'ils sont mal payés ou en tout cas pas assez payés. Dans la restauration, le prix du salaire, ça dépend des cas, mais 70-80% de l'addition finale. Quand McDonald's, il y a un an et demi avant la pandémie ou deux ans maintenant, augmente le prix de son salaire minimum, le salaire interne McDonald's, il augmente le prix du burger. Et donc, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire qu'on va augmenter le prix du menu. Dans la plupart des métiers de service, le prix final payé par le consommateur dépend des salaires. Et c'est vrai dans les métiers grand public, mais c'est aussi vrai dans les métiers B2B. Et je me suis permis de dire à Bruno Le Maire que le premier donneur d'ordre pour le nettoyage, pour la sécurité, c'est l'État et qu'en général, il prend toujours le moins dix ans. Je ne sais pas comment est fait le nettoyage ou le gardiennage chez France Inter. Il doit y avoir un directeur des agents qui fait un appel d'offres. À un moment, s'il décide que le prix c'est 80% et puis la qualité de l'entreprise, la meilleure de telle traite c'est 20%, on sort de cette logique de low cost. Parce qu'on ne sortira pas de ce dilemme des salaires que je ne nie pas sans avoir une économie qui soit moins tirée vers le bas sur les prix. Mais est-ce que vous pouvez dire clairement ce matin Geoffroy Roux de Bézieux aux entrepreneurs augmenter les salaires ? C'est désormais urgente. Nicolas Demand, je ne peux pas dire à tous les entrepreneurs de manière générique qu'augmenter les salaires parce que chacun est dans une situation différente. Il faut fixer une ligne, un cap, une perspective. Prenons les restaurants ou les hôtels. L'hôtel parisien, trois étoiles, aujourd'hui, son taux de remplissage, son taux d'occupation, c'est 20-30%. Donc il est encore en perte. Il ne peut pas augmenter les salaires. Vous nous prenez le secteur qui ne va pas bien. Pardon, mais ce ne sont pas des gauchistes qui disent ça. Il y a des chefs d'entreprise, de nombreux chefs d'entreprise qui disent en off qu'on s'est gavés pendant deux ans avec les aides de l'État et maintenant... Non, je crois que... Ne dites pas ça. Ne dites pas ça. Le mot gavés ne me paraît pas approprié. Je l'ai entendu. Je l'ai entendu qui dit qu'on a reçu des aides de l'État massives. Est-ce que ce n'est pas le moment de les répercuter sur les salaires ? Je ne pense pas qu'il faille faire un lien entre les aides de l'État qui ont compensé les fermetures et les salaires. La question du salaire, c'est... Quand vous voyez le CAC 40 qui s'est enrichi et qui a fait un semestre quasiment record de profits avec 60 milliards... Non, 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 mais je veux dire on peut aussi poser des questions qui fâchent. Mais vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez. Alors, dans l'ordre, si vous voulez. La situation de prise, elle est très hétérogène en fonction des secteurs, des endroits. On ne peut pas dire de manière générique qu'il faut augmenter tous les salaires. Il y a des gens qui peuvent le faire et il y a des augmentations qui se produisent. Et je pense que les négociations début d'année qui ont lieu généralement en janvier on verra ne serait-ce que pour une question d'offre et de demande et de recrutement des augmentations de salaires. Quant au profit du CAC 40 bon, d'abord c'est 40 entreprises petit 1 sur 3 000 entreprises en France mais surtout on les souligne toujours quand ils augmentent jamais quand ils baissent. Or, au premier semestre 2020 évidemment et par manière assez logique ils ont baissé très fortement. Donc oui, il y aura des augmentations de salaires ne serait-ce que parce que les tensions du marché du travail sont très fortes mais dire il faut augmenter tous les salaires partout malheureusement on ne peut pas sauf à augmenter les prix les prix pour le consommateur final et les prix pour les acheteurs. Moi je reviens sur ce sujet d'acheteurs vous le balayez d'un revers de main mais je vous assure c'est très important si les acheteurs des grands groupes des collectivités des hôpitaux des mairies mettaient un peu moins l'accent sur le prix les salaires augmenteraient. Puis un dernier point comme je le souligne juste en 10 secondes sur le nettoyage on a lancé une initiative vous savez que c'est souvent des horaires décalés les femmes de ménage ou les hommes de ménage viennent nettoyer le soir ou le matin on a poussé pour que ça soit fait en journée accepter que son bureau soit né en journée c'est une manière d'améliorer les conditions de travail. Arnaud Montbourg veut augmenter de 10% le SMIC et il veut organiser un Grenelle comme en 1968 pour augmenter là de 10% les salaires. Voilà c'est une proposition politique il veut du volontarisme est-ce une mauvaise idée ? Il est ni le premier ni le dernier à vouloir augmenter le SMIC le problème du SMIC comme vous le savez c'est que ça a un impact sur tous les salaires donc ça revient à une augmentation générale des salaires et comme je l'ai dit la situation des entreprises est tellement différente d'une entreprise à l'autre d'une région à l'autre qu'on ne peut plus réfléchir et raisonner je ne suis même pas sûr que la branche soit pertinent les abdos de borne ont essayé de négocier avec la branche restauration je pense qu'à l'intérieur de la restauration malheureusement les situations sont très différentes mais alors justement à la rentrée vous mettiez en garde contre la pénurie de main d'oeuvre notamment dans l'hôtellerie et le bâtiment où en est-on ? La pénurie est-elle toujours là ou des postes ont été pourvis ces dernières semaines ? Des difficultés de recrutement et un niveau de chômage plus élevé qu'ailleurs c'est à 7-8% qu'on a des difficultés de recrutement alors qu'ailleurs c'est à 4% donc on a un marché du travail qui fonctionne moins bien donc oui aujourd'hui il y a des difficultés de recrutement est-ce qu'elles sont plus fortes que quand on est rentré dans la crise c'est difficile à dire et à mesurer mais oui il y a des difficultés de recrutement et ça pose des problèmes alors plus pour le bâtiment que pour la restauration parce que la restauration est encore en négatif par rapport à l'année dernière mais on le constate tous les jours Etienne au Standard bonjour et bienvenue bonjour oui bonjour aux journalistes de France Inter et bonjour à monsieur Rouge au froid bonjour oui j'ai une question à poser moi je travaille au Mans donc autrefois Renault employait 12 500 salariés au Mans maintenant il y a à peu près 2000 salariés Renault ne fabrique plus une seule Clio j'ai bien dit plus une seule Clio en France alors que Toyota lui arrive à fabriquer des Toyota Yaris à Valenciennes donc moi je trouve que c'est un scandale j'aimerais avoir l'opinion de monsieur Roux Geoffroy de Bézieux là-dessus s'il vous plaît merci beaucoup Etienne on retrouve la question de la souveraineté économique Geoffroy Roux de Bézieux vous répond oui c'est la question c'est la question de la réindustrialisation de la France il y a le syndrome que vient de décrire l'auditeur c'est le fait qu'on a perdu pratiquement 5-6 points de la richesse nationale en production industrielle et là où il a raison c'est que d'autres pays similaires comme l'Allemagne ont gardé pratiquement 20% alors il y a eu des erreurs stratégiques dans certaines entreprises je ne vais pas citer les cas particuliers mais il y a eu des erreurs stratégiques trop de délocalisation probablement il y a aussi il faut le dire un facteur spécifique en France c'est qu'on a pour des raisons historiques ce n'est pas la faute des gouvernements c'est successif créer ce qu'on appelle les impôts de production qui pèsent sur le chiffre d'affaires qui fait que ça pénalise particulièrement la production en France c'est pour ça qu'on a gardé plus d'emplois de service que d'emplois industriels au standard Sylvain bonjour bienvenue oui bonjour on vous écoute merci pour vos émissions merci à vous voilà donc moi j'ai une question dans la région où j'habite et je pense que c'est le cas dans pas mal de régions il y a pas mal de problèmes de recrutement dans l'hôtellerie la restauration le bâtiment je pense qu'on a une main d'oeuvre qui est prête à travailler tout de suite c'est la main d'oeuvre issue de l'immigration malheureusement on leur met des bâtons dans les roues et en cette période très électorale en plus on entend toujours les mêmes discours à savoir ils prennent le boulot des français donc j'aurais voulu savoir ce que pouvait faire le MEDEF pour faciliter l'embauche de ces personnes là parce que les français ne veulent plus travailler dans certains secteurs merci Sylvain pour cette question Geoffroy Arrout de Bézio alors là ça mériterait un développement long mais c'est un sujet compliqué bon d'abord sur le principe général de l'immigration économique aujourd'hui elle est très faible on parle de quelques dizaines de milliers de salariés par an qui sont régularisés après avoir travaillé nous on est prêts à intégrer nous les entreprises à intégrer il n'y a pas meilleur facteur d'intégration dans la société que de travailler parce que vous apprenez la langue vous avez la fierté du travail vous payez des cotisations vous êtes devenu un citoyen mais évidemment ça se heurte à un problème plus général qui est un problème politique qui est l'intégration générale des immigrants à la population et là on renvoie à des débats politiques donc on n'a jamais réussi à avoir un débat cartésien si vous voulez raisonnable rationnel sur ce sujet mais comment vous jugez les débats de cette début de campagne présidentielle notamment sur l'immigration où de plus en plus de voix appellent à une immigration zéro et pas seulement Éric Zemmour quand vous entendez Michel Barnier qui est pour un moratoire sur l'immigration qu'est-ce que le président du MEDEF dit à ça ? le président du MEDEF dit une chose nous notre rôle le rôle des entreprises c'est d'être une machine à intégrer quand vous avez un travail quand vous avez un revenu quand vous avez une contribution à la société par vos charges sociales par vos impôts vous devenez un citoyen à part entière donc savoir combien d'immigrés on peut intégrer c'est un débat politique mais une fois que la décision est prise politiquement par l'élection présidentielle ou par les fonds notre job à nous c'est ça et moi ce que je vois quand je suis sur le terrain avec les adhérents MEDEF c'est beaucoup d'entrepreneurs qui ont à l'échelle micro une capacité à intégrer 1, 2, 3, 4 immigrés il y a même il faut le dire des cas vous le savez tous d'immigrés en situation irrégulière qui sont régularisés entre guillemets par le travail donc je trouve que cette dimension économique du débat elle est totalement sous-estimée parce qu'on est sur d'autres thèmes que vous connaissez juste une question sur le pass sanitaire allez-y le pass sanitaire on a appris hier que Jean Castex vous s'apprêtait à le prolonger au-delà du 15 novembre est-ce que c'est bien ça ? il faut le prolonger jusqu'à qu'il ne soit plus nécessaire vous allez me dire c'est une déclaration langue de bois nous on s'y est fait oui je vous l'accorde d'une espèce on n'est pas on n'est pas des fans du pass sanitaire d'abord à titre personnel et puis globalement ça ce qu'il faut dire c'est que sur le plan économique ça au début ça a beaucoup affecté les secteurs notamment les centres commerciaux maintenant ça remonte c'est-à-dire que les gens se font à tout en quelque sorte donc dès qu'on peut l'arrêter j'ai vu que le président Macron parlait de l'arrêter dans certaines régions dans certaines villes arrêtons-le mais en même temps si vous voulez on est quand même mieux aujourd'hui avec ce pass sanitaire qu'on était en mars 2020 avec le confinement puisqu'on parle de bois de langue de bois mais enfin de bois on en est où de la pénurie de papier de microprocesseurs ce que Dominique Seux nous rappelle il y a un vrai problème de papier les éditeurs ont un problème d'impression de livres il n'y a pas de papier pour imprimer les livres j'ai réussi à éditer mon livre mais effectivement c'est passé juste c'est passé juste il y a deux choses là-dedans il y a des pénuries conjoncturelles parce qu'il y a une reprise il y a un arrêt brutal de la production une reprise très forte et il y a une saturation des bateaux des portes-conteneurs ça ça va durer quelques mois mais c'est pas très grave et puis il y a une autre pénurie qu'on a mal c'est la pénurie liée à la transition écologique c'est vrai pour le bois où on essaie de faire migrer les bâtiments du ciment au bois c'est vrai pour un certain nombre de matériaux qui sont nécessaires pour la transition donc là-dessus il y a pour moins des plans étatiques de réindustrialisation ou de ressourcir en France c'est vrai aussi pour les semi-conducteurs Merci au gaulliste Geoffroy Roux de Bézieux ou Gaullien je ne sais pas ce que vous préférez l'intendant suivra De Gaulle et l'économie le titre de votre livre en librairie après-demain publié chez Robert Laffont merci encore